Comment s'est passé cette fameuse croisade contre les Albi-Jouas ? La chrétienté a su déployer contre les Cathares, car il était impossible d'empêcher les conséquences désastreuses sans réprimer les Cathares. On ne peut pas supprimer les désastreuses conséquences du Catharisme sans s'attaquer aux Cathares. Il fallait s'attaquer à la cause de ces conséquences désastreuses. C'est ce que va faire la croisade contre les Albi-Jouas. Mais remarquons tout de suite que l'Église a hésité très longtemps avant de recourir à l'emploi de la force envers les hérétiques Cathares. Il y avait plus d'un siècle que cette doctrine sévissait dans ces régions, les provinces du Midi. Et pendant cette longue période, l'Église n'a eu recours qu'aux armes de la persuasion, de la prédication principalement. Le délégat Raoul Ardent et Saint Bernard lui-même est venu prêcher dans le Midi en 1153, 70 ans avant la croisade. Ils ont parcouru les pays infectés, mais leur prédication a été vaine. Elle n'a pas eu de fruit. Et la situation n'a fait qu'empirer. Pour illustrer ce fait, voici le jugement qu'emportait le comte Raymond V de Toulouse, que nous avons évoqué la dernière fois, dans une lettre à Henri Abed Sito. Et donc on est en 1977, donc bien avant, 30 ans avant la croisade. Les prêtres eux-mêmes, écrivaient-ils, se sont laissés infectés par l'hérésie. Les églises sont désertées et détruites. On refuse le baptême. On traite l'Eucharistie d'abomination. On n'estime plus la pénitence. On nie la résurrection de la chair. On repousse tout ministère sacré. Et profondément, et ce profondément, la main puissante de Dieu et son bras terrible pourront seuls l'extirper. Il va falloir un gros effort. Les cœurs sont aussi durs que les pierres. Aussi, craignons-nous que le glaive spirituel ne puisse plus les sevrer de l'hérésie. Le glaive qui frappe le corps leur donnera seul un salutaire avertissement. Trois ans plus tard, nous l'avons évoqué, c'est Alexandre III qui va enclencher cette croisade, mais qui ne sera pas faite avec efficacité. Pendant ce même temps, il y a le légat du pape, Pierre de Castelnau, qui est avec Raoul, et puis le Jean de Saint-Paul, qui sont dans la région pour exciter les princes à mettre en œuvre cette croisade, et ainsi chasser les résides, pacifier ensuite la terre. Il y a aussi la prédication de cet espagnol, l'évêque d'Osma, avec Saint-Dominique, qui est dans la même région, puisqu'il y avait de grands contacts entre la Navarre nord et Navarre sud, l'Aragon, puisqu'on le verra, le comte de Foy et le vicomte de Carcassonne avait comme suzerain, non pas le roi de France, mais Pierre d'Aragon, en Espagne. Donc tous ces efforts vont échouer. Michelet écrit à ce propos, « Ce n'était point des sectaires isolés, mais une église toute entière qui s'était formée contre l'église. Les biens nucléaires étaient partout envahis. » Donc il y a des violences. Il faut se défendre contre la violence. Le nom même de prêtre était une injure. L'église éastique n'osait pas laisser voir en public leur tonsure. Vous savez qu'à l'époque, la tonsure était restée, comme pour les moines. « Ceux qui se résignaient à porter la robe chiricale, c'était quelques serviteurs de nobles, auxquels ceux-ci la faisaient prendre pour envahir sur leur nom quelques bénéfices. » Donc là encore, pas de vrais ailes. C'est toujours un intérêt très particulier. Donc le catholisme est en dérision et même Saint-Bernard, dit-il, a été hué. Si on n'écoute pas la prédication de Saint-Bernard, en effet, il n'y a plus beaucoup de solutions. Le danger, on l'a vu, n'était pas que religieux. L'hérésie albigeoise était un foyer d'anarchie sociale et qui avait comme allié objectif, non pas peut-être subjectif, mais en tout cas objectif, les éléments juifs et arabes de part et d'autre à l'époque. C'était un grave danger de laisser ainsi dans le Languedoc, du côté des Pyrénées, ce foyer d'infection sociale et religieuse. Il ne fallait pas laisser ce foyer s'établir. Donc il fallait remettre de l'ordre. Voilà pourquoi Innocent III, comme on l'a dit, va donner toute la vigueur à la croisade contre les albigeois. Mais remarquons que le premier sang versé ne le fut pas du côté d'Innocent III, mais du côté du parti des Cathares, ce qui va créer un casus belli. Il s'agit de l'assassinat du légat pontifical, du légat du pape, Pierre de Castelnau. Celui-ci avait 20 fois pressé le comte de Toulouse, Raymond VI, de se décider pour l'Église et contre les cathares, l'hérésie. Alors le comte avait fait des promesses, mais il t'avergis assez. Et donc, mis en demeure de s'exécuter, il se retranche derrière des faux prétextes pour gagner du temps, et qui ne sont pas jugés, bien sûr, qui sont jugés faux par l'égat du pape. Donc le légat agit et va, puisque le comte de Toulouse protégeait les cathares, eh bien, il n'était pas cathare lui-même, mais il protégeait les cathares. Donc le légat du pape va excommunier Raymond VI de Toulouse, avec les conséquences des liens, des liens, enfin, confiscation des biens, de ses terres, etc. Donc il va simuler un repentir, et il sollicite une nouvelle conférence avec le légat du pape. Le légat accepte, ça s'est passé à Saint-Gilles, on verra où c'est. Et lors de cette entrevue, eh bien, le comte se montre très violent, il profère contre le légat des menaces, et qui vont être mis à exécution par son parti. Le lendemain, Pierre de Castelnau, qui doit repasser le Rhône, eh bien, est assailli par un écuyer du comte, qui lui enfonce sa lance au-dessus des côtes, et la mort est quasi immédiate. Le moribond va avoir le temps de fixer son meurtrier, de lui dire « Que Dieu te pardonne comme je te pardonne ». Donc on a un martyr. Ça s'est passé le 8 janvier 1208. Donc on est à 30 ans après la première croisade de Alexandre III. Remarquez aussi que le meurtrier n'a pas été poursuivi. Un certain laxisme régnait. Il a trouvé asile auprès des amis du comte. Donc c'est l'assassinat de Pierre de Castelnau, ce moine cistercien, le fond de froide. Et l'égat du pape, assassiné à Saint-Gilles en 1908, par Raymond VI indirectement, qui va pousser le pape 1903 à prendre les choses au sérieux. Et donc à appeler les seigneurs du Nord, qui n'étaient pas infectés par l'hérésie, eh bien, à prendre la croix, à se croiser contre les albigeois. Trois mois plus tard, mars 1208, 1903 prêche cette croisade dans le Nord et dans l'Est de la France. Et donc les mêmes faveurs spirituelles sont attachées à la croisade contre les albigeois qu'à la croisade contre la canterre sainte. Voilà. Donc maintenant on est à... En juillet 1209, commence vraiment la croisade. Avec une grande légende croisée qui s'avance vers le midi et qui vont commencer à s'approcher de Béziers, qui est la clé du Languedoc. Lorsque le comte de Toulouse aperçoit cette nuée d'hommes armés, eh bien, il se hâte à se réconcilier avec l'Église. Il est un politicien avant tout, non, non, j'ai compris, donc il fait soumission, lui. Et l'Église lui accorde son pardon. Mais la réconciliation est peu sincère, on le verra. Mais en tout cas, elle le préservait pour l'instant. Mais le jeune vicomte de Béziers et de Carcassonne, c'est le même, Raymond Roger de Trancavel, lui, plus logique de son manière, malheureusement, et il refuse toute soumission et il refuse de livrer ses sujets cathares. Il n'est pas cathares, mais il refuse. Il dit, c'est chez moi, je fais ce que je veux. Donc l'armée des croisés s'est donc rangée devant Béziers, prête à l'assaut. Béziers était une plaque tournante de l'hérésie, on l'a dit. Et les habitants de cette ville étaient par ailleurs capables de grandes violences, assez inouïes. 42 ans auparavant, ils ont quand même réussi à tuer dans leur église, la Madeleine, leur vicomte, un autre Trancavel, et puis quelques barons. Et ils ont, au passage, brisé les dents de l'évêque qui s'interposait pour arrêter la baston générale. Et l'évêque, il a sauté en l'air. Alors l'armée des croisés était considérable. Elle s'est allée sur 7 km, plus de 7 km. Elle était à Saint-Ibéri, installée à Saint-Ibéri. On l'estime à 50 000, ce qui est vraiment énorme, oui. Il y avait des seigneurs du Nord, le duc de Bourgogne, le comte de Saint-Paul, d'Auxerre, puis la petite noblesse de la région parisienne principalement, on le verra. Accompagnée de soldats, de mercenaires et, assistons, c'est important pour la suite, d'une foule de deux pèlerins qui se sont croisés, pour la circonstance, à l'appel du pape. Donc, à l'arrivée de l'armée, le comte de Trancavel voit que là, le rapport de force est difficile. Donc, ils quittent la ville pour aller chercher du renfort à Carcassonne. Et qui quitte la ville avec le comte ? Eh bien, tous les juifs de Béziers quittent Béziers. Ils sentent que c'est peut-être dangereux pour eux. Toutefois, avant de commencer l'attaque, les chefs croisés envoient une délégation, l'évêque de Montpellier, pour faire des propositions aux ACG. La grande majorité des habitants de Béziers est catholique. S'ils avaient voulu livrer les quelques hérétiques qu'il y avait dans leur ville, ça se serait arrêté là, il n'y aurait jamais eu de massacre, et le sac de Béziers n'aurait pas eu lieu. Mais par malheur, eh bien, le 21 janvier 1209, les habitants de Béziers refusent de livrer à l'évêque les 222 parfaits que l'évêque connaissait sur sa liste, et qu'il demandait. Donc, le lendemain, 22 juillet, des insultes sont échangées, de part et d'autre, entre les pèlerins de la croisade et puis les bitérois, entre les habitants de Béziers, qui font les fiers, les fanfarrons, ils font même des sorties pour aller provoquer, et puis pour bastonner. Ils en profitent pour vendre des pèlerins, et puis les jeter par-dessus le pont. Bon, vous imaginez que ça laisse pas indifférent, et que la réaction se fait sentir immédiatement par cette foule de pèlerins, et qui crie, qui veulent vengeance, vengeance de ceux qui ont été lancés par-dessus le pont. Alors, s'engage une mêlée, qui va être très confuse, et les défenseurs de Béziers vont tarder pour essayer. Ils espèrent toujours que les autres, ils veulent pas fermer les portes, et laisser leurs amis se faire massacrer par la foule qui est furieuse de ce qu'ils ont fait. Donc, ils vont attendre, 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 mais ils vont faire une grave erreur, ils attendent trop, et cette foule va rentrer dans Béziers. Donc là, la ville devient ville ouverte, et ça va être la panique et l'affinement généralisé, parce que c'était pas prévu, bien sûr, c'était pas au programme. Et là, on va avoir un chien dans un poulailler, quoi. Ça va tuer dans tous les sens. Tout ce qui bouge va être tué, pendant un certain temps, avant que la fatigue arrête la chose. Pendant ce temps-là, après quelques temps, les croisés, qui sont bien plus hauts, à Saint-Tibéry, c'est bien, c'est pas à côté de Béziers, c'est à l'extérieur de Béziers. Donc, ils voient, ils interviennent, mais avant que le calme se fasse, en fin d'après-midi, il y aura des milliers de morts, ça s'attend, un peu partout dans la ville. Alors, le légat officiel de la croisade, Arnaud, avouera dans ses écrits, dans une lettre à Innocent III, 20 000 victimes pour ce sac de Béziers, qui est considérable. Mais, s'il n'y a pas de raison, bien sûr, de douter de la sincérité du légat, Arnaud, catholique, on peut quand même juger que ce chiffre est excessif et certainement irréaliste, et exagéré. Donc, le révisionnisme est utile à cette époque aussi. Il n'y a pas que... toutes les époques doivent être révisionnées. Et tout d'abord, c'est étonnant parce que 20 000 victimes pour Béziers, ça veut dire que toute la ville a été passée au fil de l'épée. Tout, 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 tout le monde. Ça paraît quand même une journée, c'est difficile, et puis c'est peu probable, il y a une intervention de... Ça ne colle pas avec la... Ça ne colle pas, bon, ce n'est pas un argument définitif. Mais il y a aussi à considérer que Pierre Deveau, de Cernay, qui est le chroniqueur quasi-officiel de la croisade, donc partie catholique, lui parle dans ses écrits de 7 000 victimes dans la seule église de la Madeleine, ce qui confirmerait le chiffre considérable des 20 000. Mais justement, ce chiffre de 7 000 n'est pas réaliste. L'église de la Madeleine dans laquelle il y aurait eu 7 000 victimes ne peut contenir que 1 000 personnes. On ne peut pas tuer 7 000 personnes dans un lieu qui en contient 1 000. Donc on voit plutôt l'exagération du 1 000, rien que là. Et donc laissons de côté les chiffres arbitraires, laissons aussi bien sûr la propagande anticléricale qui attribue au légat du pape, alors ça on le voit ici quand on visite les lieux à foi ou d'autres lieux en pays cathare, la fameuse soi-disant phrase du légat Arnaud Amory qui aurait dit « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Ça, ça plaît et ça, ça peut vous dire que ça reste dans les mémoires, cette phrase-là, vu le contexte. Cette phrase, là aussi, n'a aucune vraisemblance historique. Elle a été donnée pour la première fois par un Allemand, un auteur du 14e siècle, bien plus tard, qui vivait à 300 lieux d'ici, du lieu du lieu. Donc rien de... Et non seulement, témoignage très tardif et pas direct, et en plus qui contredit ce qu'on sait certainement de ce légat qui par ailleurs, dans une autre circonstance, au sac de Minerve, les croisés demandent qu'est-ce qu'on fait des prisonniers et le légat va être dans la clémence. Il a ces mots, dit Pierre Vaud de Cernay, « L'abbé fut grandement mari et il n'osa les condamner vu qu'il était moine et prêtre ». Donc c'est pas un gars qui a soiffé de sang et qui veut que la vengeance, c'est pas ça. Ce qu'on connaît de lui ne colle pas avec cette phrase stupide « Allez, tuer les tous, on verra après ». Ça, c'est n'importe quoi. Ça, il n'y a que la réponse. Il y a le propagandre républicaine qui peut nous faire gober des trucs comme ça. Ensuite, le sac de Béziers a quand même lieu. La réalité, c'est quand même qu'il y a eu des milliers de morts. Il n'y a peu de doute sur ça, il n'y a pas de doute. Donc après la chute de Béziers qui fait un coup de massue dans le pays cathare et puis surtout qui annonce la défaite du reste parce que plusieurs seigneurs comprennent le rapport de force et donc viennent faire leur soumission à l'autorité ecclésiastique de la croisade d'abord. Ensuite, il se déplace vers Carcassonne. Juste une remarque sur Rieux en Minervois qui possède une unique et très belle église Notre-Dame de l'an 1000. Elle est ronde avec sept chapelles autour d'elle. Un petit chef-d'oeuvre de l'art roman. Et très, très, très rare, unique. On a deux, trois trucs comme ça en Europe, pas plus. Donc on arrive en 1209 à Carcassonne. Après Béziers, donc on est en août, donc un mois plus tard, même pas, quelques dix jours plus tard, on est à Carcassonne. Enfin, l'avant-garde en tout cas. Le 3 août, on chante le Véni-Créateur, chanté par les évêques, et puis c'est l'assaut qui commence sur le premier bourg qui est enlevé facilement par les croisés. Le vicomte, donc de Béziers, Carcassonne, Raymond Roger de Trincavel, va se retirer dans la cité de Carcassonne. Le 4 août, un autre faubourg est attaqué, mais il était fortifié, donc il résiste un peu plus longtemps. Et c'est là que, dans les batailles, va sortir du lot un croisé qui s'appelle Simon de Montfort. Jusqu'à là, il était un parmi d'autres, il n'est pas plus connu que ça. Pendant ce siège, donc il se fait remarquer. Notons aussi que le Pierre II d'Aragon, qui est catholique, le héros qui a battu les musulmans dans la fameuse bataille de Las Navas de Tolozar, a pitié de son vassal, Raymond Roger de Trincavel, et vient essayer de le persuader de composer. Et comme il dira, il était triste pour lui qu'il endure tant de souffrances à cause des folles gens et de leurs folles erreurs. laissait tomber, il fait n'importe quoi, ses ennemis, il n'a pas... Mais non, Raymond est attaché à son notoriété chez lui, il ne voit pas... Le défaut des laïcistes et des indifférentistes, je suis maître chez moi, et il ne voit pas le bien commun. Le 8 août, donc le faubourg tombe, mais de nuit, la garnison sur place est massacrée grâce à une sortie courageuse et audacieuse de Raymond de Trincavel, Raymond Roger. Donc c'est une demi-victoire pour le comte, mais bon, il ne fait que repousser l'échéance. Et donc il va, en échange de la liberté de ses sujets, de Carcassonne, et bien il va se constituer prisonnier. Donc la croisade accepte le marché, donc les croisés ont la ville, mais tous ont fui, la vie sauve, et il n'y a aucun hérétique qui est arrêté, bien sûr. Le vicomte va mourir captif en prison, quelques mois plus tard, de dysenterie, dans un cachot. Il était emmuré. La croisade doit alors maintenant désigner un successeur au vicomte de Béziers et de Carcassonne, qui est mort. Et puis surtout, qui a été condamné aussi par complicité à l'hérésie. Alors avec l'appui du pape et du roi, et bien la croisade a la mission, enfin a la qualité, pour justement désigner un baron qui sera maître du pays conquis. Alors devant le refus des grands seigneurs, qui n'ont pas d'intérêt à avoir ces terres-là, le duc de Bourgogne, il ne veut pas être le comte de Béziers, ça n'a pas d'intérêt. Donc il se rétracte, il refuse cette charge, et bien l'égal du pape, qui a remarqué les exploits et le courage de Simon de Montfort, et bien va le proposer. Et c'est Simon de Montfort qui va devenir le vicomte de Béziers et de Carcassonne. Donc Trincavel, on l'a vu, a eu le tort de sous-estimer le mal de l'hérésie et d'être attaché de manière égoïste et injuste de son pouvoir sur ces terres, envers ces sujets, même Qatar. donc il est mort. Son fils, lui, âgé de 5 ans à l'époque, a pu fuir en Espagne avec sa mère et on le verra rapidement plus tard, 20 ans plus tard, donc il aura 25 ans, il va aller à la conquête de ces terres, enfin de ce qu'il estiait de ces terres. Il va à un moment donné quasiment reprendre Carcassonne, reprendre aussi une bonne partie de toutes ces terres grâce à un contexte qui va changer, de la guerre qui va changer ou le fils de Simon de Montfort va perdre devant Toulouse, etc. Et il fera une dernière tentative en 1240 mais qui échouera elle aussi. Et il fera sa soumission à Saint Louis en 1247 en brisant son seau. Donc là, c'est fini, il n'y a plus de seigneur à Tracavel. Il brise son seau et il va prendre la croix et puis se faire croiser mais en terre sainte. Et après une belle conduite face aux musulmans, Saint Louis lui accorde de nouveau quelques terres dans le Minervois, plusieurs villages, dont le Cessras, au sud de Minervois. Ainsi, donc, finit cette lignée des vicomtes d'Albi et qui était devenue le maître de Carcassonne à Béziers. Alors, Carcassonne est prise mais Carcassonne n'est que la tête d'un vaste territoire dont il fallait assurer la soumission au nord, les montagnes noires, les Rôles à l'est, les Pyrénées au sud et puis les portes de Toulouse à l'ouest. Ce ne sera pas facile, on va le voir, d'autant plus que les croisés ont accompli leur vœu de quarantaine. Les croisés se sont donnés pour 40 jours. Donc, en 40 jours, Béziers et Carcassonne sont tombés mais il reste encore du travail. Et donc, la plupart des croisés vont s'égayer, vont partir dans la nature, rentrer chez eux. Et donc, l'armée de la croisade repose sur quelques petits seigneurs, donc Simon de Montfort qui reste sur place avec ses amis Guy de Lévy, Bouchard de Marly, Guillaume de Passy, Robert Monvoisin, Alain de Roussy, quelques noms assez connus de la croisade. Donc, la guerre va être plus difficile. Pendant l'hiver 1209-1210, Simon de Montfort va perdre 40 châteaux qui avaient fait leur soumission après le sac de Béziers. Vous voyez, la situation se renverse à sa défaveur. Donc, la menace est réelle. Elle venait de trois principales places. Minerve, au nord, Therme, au sud, et Cabaret, au nord-ouest. Parlons d'abord du siège de Minerve. Minerve est une ville que j'ai été voir. Ça fait extraordinaire de se rendre compte sur place. En effet, Minerve est imprenable. C'est un village sous des falaises à piques qui est isolé par deux vallées qui font une grande gorge qui fait le tour quasiment à 320 degrés du village. Donc, c'est imprenable. Faire attaquer directement, ce n'est pas possible d'effacer. Donc, seul le siège plus long était possible pour faire tomber la place forte. Et ce siège commence en juin 1210. Il va être long, difficile. Simon le comprend et prend la précaution de faire monter de l'artillerie. Là-haut, ce n'était pas facile. Guillaume, le seigneur du lieu, un sympathisant cathare, pas cathare lui-même, mais sympathisant, va être le défenseur déterminé de Minerve. Et il peut compter sur tous les arentours qui lui sont acquis. Donc, le sort de la ville va se jouer sur son point faible, l'eau. L'eau et la période chaude. Simon de Montfort va justement diriger toute son artillerie sur le seul point d'eau possible, qui était un puits qu'on peut voir encore, visiter. Et cela va rendre quasiment impossible le ravitaillement en eau. Donc, les Minervois vont bien essayer quelque sortie nocturne pour mettre le feu aux pièces de bois, mais par malchance pour eux et par chance pour les croiser. Un soldat, sorti pour satisfaire un besoin naturel, donna l'alerte. Il découvre qu'on avait mis le feu aux machines qui, s'il s'était répandu, remettait tout en cause. Après cette semaine d'été, le 22 juillet, la ville capitule. Guillaume et ses gens ont la vie sauve. C'est important ces détails parce qu'on va voir que ce n'est pas des... Simon de Montfort n'est pas un assoiffé de sang qui bave la haine à toutes les routes. Ça n'a pas de sens. C'est faux. Donc, la ville se rend, Guillaume, le Seigneur qui s'est bien battu à la vie sauve avec ses gens ainsi que tous les habitants non hérétiques. La croisade a pour but l'hérésie qui est destructrice de la foi et de l'ordre social. Donc, les cathares réputés parfaits avaient le choix entre l'abjuration, arrêter d'adhérer à ces erreurs, ou bien le bûcher. Et 150 ne veulent pas abjurer. 150 vont être passés par le feu. Passés par le feu, donc, par le supplice du feu. Et une croix près de l'église, sauf trois femmes, une croix près de l'église commémore l'événement. Une fois que Minerv est tombé au nord, est, il faut aller s'occuper de nouveau de Therme au sud. Donc, ce château est à 30 km au sud de Carcassonne. Là aussi, c'est une région difficile pour s'y rendre. Simon passe par la Grâce et son abbaye renommée qui vient du sanctuaire de Notre-Âme de la Grâce. C'est une église qui était très ancienne, de l'époque primitive des Carolingiens. elle est en partie visible, une petite partie visible. Et c'est surtout au XIIe siècle que l'abbaye va être importante à tel point qu'elle a rogé deux de Trincavel, et bien, s'était emparé de plus de 20 châteaux appartenant à l'abbaye. Bon, en descendant vers le sud, avant de faire face au château de Therme, il fallait affronter un autre petit château, mais un lui aussi imprenable sur un nid d'aigle. C'était le château de Durfort, mais il était très petit et ne pouvait pas subir un long siège, donc il va tomber assez vite. L'obstacle passait, on continue sa route, on monte, et on arrive au château de Therme, qui lui aussi est un rocher imprenable sur un pic rocher. Donc Simon de Montfort y arrive durant le mois de d'août 1210. Et il n'a pas assez d'hommes pour commencer un siège en bonne et due forme. Il y aura des trous partout, ça ne servira à rien. Donc ça va faire traîner le siège, mais des renforts de pèlerins qui passent par là vont arrêter leur pèlerinage un temps pour donner un coup de main à Simon de Montfort pour faire le siège. Et surtout, arrivent avec ces pèlerins des personnages importants pour la suite, le comte de Dreux et le comte de Pontieux, bon, ça fera la bagarre, mais l'archidiacre de Paris et les évêques de Chartres et de Beauvais. C'est assez viril, vous allez voir, en tout cas l'évêque de Beauvais, on dit que ce dernier était un colosse qui avait assommé à coups de bâton à Bouvines le comte de Salisbury. Donc c'est l'évêque qui sait se battre aussi. Et l'archidiacre de Paris, lui, était un spécialiste de la manœuvre de l'artillerie. C'était son... ses compétences. Et donc, ils vont réussir à neutraliser une des tours du château de Therme. Donc après cette victoire, le siège des croisés va malheureusement piétiner en raison d'un ravitaillement défectueux. Les conditions d'approvisionnement sont très difficiles. La région est absentée. Les chemins, en plus, il y a des coups de main, bien sûr, pour des cathares ou des alliés des cathares, notamment Pierre-Roger de Cabaret, l'autre forteresse qui n'a pas encore été prise. Donc tout ça fait que le siège s'enlise. Mais au château de Therme, eh bien, la situation n'est pas non plus meilleure, les vivres sont insuffisantes et là encore, l'eau commence à manquer. C'est alors que Raymond de Therme se résigne à traiter avec Simon de Montfort. Et voilà était le contrat. Là encore, un détail important pour juger la croisade contre les Albujois. Quel était le contrat entre Simon de Montfort et son ennemi ? Eh bien, l'ennemi pouvait garder ses terres. Pourtant, il avait strictement, il pouvait les perdre. Simon de Montfort dit non, tu gardes tes terres. Et le château appartient au croisé jusqu'à Pâques prochain, donc quelques mois à patienter. Le temps d'empêcher ce point d'assise à l'hérésie. Donc vous voyez que le contrat est vraiment à l'avantage de Raymond de Therme. Malgré cela, le comte va traîner à appliquer, à le mettre en pratique jusqu'au jour où Simon de Montfort le somme. Donc maintenant, c'est maintenant ou alors de nouveau on procède au siège. Et à ce moment-là, va éclater un orage comme la région en connaît diluvien qui va remplir toutes les citernes du château de Therme. Donc ça relance tout. Il dit, bah allez, ton truc, tu peux te le garder. On a l'eau et malheureusement l'eau va de nouveau s'épuiser assez vite. Une question de sécheresse de l'époque. Et donc là, de nouveau, le chef du château de Therme voit que ce n'est pas possible. Donc il a perdu la bataille. Donc il va essayer de fuir une nuit mais il va être arrêté. Il ne passera pas le siège. Et là, le Simon de Montfort pour le coup va être beaucoup moins complaisant parce qu'il a trahi. Il lui reproche de ne pas avoir tenu sa parole. pour un seigneur c'est embêtant. Et donc il le condamne à la prison dans laquelle il va mourir quelques années plus tard. Et le 22 novembre 1210, après 4 mois de siège, eh bien Therme tombe et a été donné à un compagnon de Simon, à Alain de Roussy. Donc Olivier de Therme, le fils de Raymond est maintenant un seigneur hérétique, donc un fédit, un banni qui a perdu ses terres et lui aussi après de vaines tentatives pour récupérer ses châteaux, eh bien fera sa soumission et va se croiser pour le Christ et va mourir en Palestine en 1275. La démolition de ce château n'a pas eu lieu sous l'époque de Simon mais bien plus tard au XVIIe siècle. Après donc cette victoire à terme, deuxième place forte qu'il fallait éradiquer, eh bien Simon profite de cette victoire pour entrer par Arc et il va soumettre quelques châteaux entre Therme et Carcassonne. Plus loin, il va à Custosa où la légende anticroisade, eh bien affirme que le château a été brûlé par Simon de Montfort tandis que la danison était massacrée avec tous les habitants et ça fait bien pour eux. Là encore, aucun fondement, c'est une information tout à fait gratuite et le bon sens révisionniste nous dit que le seul récit sur cet épisode est celui de Pierre Pierre Desvaux de Cernay qui est un témoin oculaire de la croisade contre les Albigeois et qui n'a jamais hésité à rapporter un massacre ou des événements violents. Donc il n'aurait eu aucune raison de taire celui-là. Il l'a déjà fait. Quand il y a eu des choses violentes, il le dit. Là, il ne le dit pas. Il sait que ça n'a pas eu lieu. Et d'autant plus que lui-même affirme le contraire. Il raconte que quand Simon de Montfort revient de terme à Coustosa, il la trouve vide de tous ses défenseurs. Ce présent du massacre est un mensonge historique pour salir bien sûr la mémoire de Simon de Montfort. Ensuite, il remonte vers Limoux et il passe par Allée. aujourd'hui, Allée-les-Bains. La ville était alors renommée là aussi grâce à une autre abbaye qui a eu le rang de dévêché. Les ruines de l'abbaye, regardez-les. Si vous ne pouvez pas y aller directement, vous regardez sur Internet, elle manifeste une spendeur du roman extraordinaire. Rien que les ruines. C'était quelque chose d'extraordinaire. et cette abbaye a été saccagée par les protestants en 1577 qui ont fait, remarquons-le, plus de dégâts en un jour qu'en 30 ans de guerre contre les albijoins. Et l'ébêché, lui, a été supprimé en 1789. Bien. Une anecdote qui va être intéressante pour voir qui étaient parfois ces seigneurs cathares ou en tout cas qui favorisaient complaisants envers les cathares. Bien avant la croisade en 1177, on a Bertrand de Sessac qui est le baron et lui, il est hérétique cathare, notoire. et il est mécontent de l'élection du nouvel abbé à Allais. Alors, il le fait emprisonner d'abord et ensuite, il fait déterrer le père abbé qui était mort. Il le fait asseoir sur un siège, sur son cadavre en tout cas, et avec cette présidence grotesque et puis macabre, eh bien, il fait élire un nouveau moine qui lui est complaisant et qui va lui permettre de dilapider en quelque temps tous les biens de l'abbaye. Alors, l'évêque de Carcassonne en réfère à l'archevêque de Narbonne, mais les deux, par crainte de s'opposer à ce puissant baron, eh bien, vont enteriner la chose moyennant un dédommagement pécuniaire. L'anecdote est vraiment très intéressante parce qu'on voit à la fois le fanatisme des cathares, jusqu'où ils peuvent aller, et en même temps l'extrême faiblesse des catholiques qui en sont devant un agissement à une telle perte, bon, allez, on règle les choses uniquement de manière financière. Et rarement, vous verrez la propagande nous rappeler ces anecdotes. Ben non, il faut un méchant, et le méchant, on le connaît, c'est Simon de Montfort. Ensuite, Limoux, il remonte sur Limoux, vers Carcassonne, c'était la capitale de la région. la ville va se rendre sans combattre, les croisés, donc Simon de Montfort lui confie la garde de cette ville à Lambert de Turie, qui devient Lambert de Limoux. Mais la ville sera rasée une première fois en 1926 par châtiment parce qu'elle avait donné arme et soutien à la révolte d'un Trincavel, et puis une deuxième fois en 1240 pour les mêmes raisons, toujours avec son soutien à Raymond II de Trincavel. Ensuite, toujours pareil, on remonte dans Carcassonne, à Pios, alors là, il ne s'est rien passé, mais il s'est passé, à part à l'époque de Simon de Montfort, mais à Pios, a eu lieu, donc dans la résidence épiscopale des archevêques de Narbonne, a eu lieu en 1225 un concile cathare, justement, quand Trincavel reprenait du terrain, les cathares ont repris confiance au point de faire un concile dans cette région. Voilà, en 1225 il y avait un retournement de situation qui était vraiment en faveur des cathares et donc ils ont profité. Il y avait Guy Laber de Castres, un évêque cathare, et puis Benoît de Termes, un autre évêque cathare. En réalité, en 1225, on le verra, ça va être le début du champ du cygne, le déclin définitif du catharesme. Et puis, en remontant, on arrive à Saint-Hilaire avant Carcassonne, Saint-Hilaire où, là encore, une fameuse abbaye du VIe siècle consacrée à Saint-Saturnin. Et c'était là que étaient enterrés les vicomtes de Carcassonne et les premiers évêques de Carcassonne à Saint-Hilaire. Donc, il reste la troisième, pour aujourd'hui, la troisième grande place forte au nord de Carcassonne qui est Cabaret. Donc là, on est en 1211, vous voyez, ça se fait très rapidement, sur trois ans. 1211, Simon de Montfort va essayer de parlementer mais en vain, avec ses seigneurs, le château appartenait à un cathare, à un Bertrand de Sessac, un hérétique notoire lui aussi, avec toute sa famille. Donc, à Cabaret, en réalité, il y avait quatre châteaux, quatre petits châteaux qui faisaient cette défense mutuelle de cet éperon rocheux. la château était face au village, il s'appelait Cartin-Hou, fleur d'épis dans notre château, à Tour Régine et enfin, Cabaret, le plus conséquent. On y arrive donc par une route de Salsing, la Stour, et puis là encore, on a, c'est un minuscule point, mais assez fortifié, mais très petit, c'était des châteaux qui contenaient 50 hommes armés, donc c'est pas grand-chose. Mais vu la place, l'emplacement était stratégique. Cabaret, ça signifie tête de bélier, quand on étudie le relief, ça se comprend. Et c'est donc la résidence seigneurale de Pierre-Roger de Cabaret. Donc après la chute de Minerve et de Therme, eh bien, plusieurs hérétiques se sont réfugiés à Cabaret, chez ce seigneur, à l'abri de ses quatre tours. Donc Pierre-Roger de Cabaret est un courageux seigneur, mais il est aussi sage et au printemps 1211, eh bien, il comprend qu'il ne pourra pas tenir seul le siège contre Simon de Montfort. Alors il tombera donc comme les autres, il le sait. Mais il avait un gros avantage sur place par rapport aux autres châteaux, c'est qu'il avait un otage de poids qui était Bouchard de Marly, un compagnon de Simon de Montfort. Alors, un beau matin, Pierre-Roger de Cabaret, eh bien, va trouver son prisonnier, descend dans la prison et il lui parle, s'assoit à côté de lui et lui dit ceci. « Je vous sais, homme de caractère, prud'homme et sincère, vous ne ferez jamais chose qui ne soit à faire, dans le sens de l'honneur. Si je vous rends la liberté, je ne sais si cela me vaudra de la reconnaissance et des égards, mais j'en ferai l'épreuve. » Et Bouchard lui répond qu'il n'a jamais commis de trahison. Alors, Pierre-Roger conclut, « Vous ne serez plus longtemps mon prisonnier et dès maintenant, je vous livre et ma personne et mon château. » Et il fait appeler le forgeron qui lui retire ses fers, il lui fait couper les cheveux, il lui fait prendre un bain et il le revêt de vêtements et il lui donne un cheval de parade, un palafroi. Donc, telle fut la manière dont Simon de Montfort va s'emparer du château tant redouté qui était aussi très difficile. Une belle page de la chevalerie. Et en compensation, Pierre-Roger de Cabaret reçoit de nombreuses terres autour. Donc, il n'est plus le seigneur mais il garde encore des terres et rien n'indique dans l'histoire que l'amitié entre Bouchard et Pierre-Roger de Cabaret fut rompue et la famille des Cabaret va s'éteindre que 200 ans plus tard dans la région. À propos de la chevalerie, une anecdote importante. Simon de Montfort a dû une fois et une seule fois utiliser la loi du talion. Et voici dans quelles circonstances. C'est en 1209 à Bram. Un seigneur après avoir fait sa soumission factice, là encore, eh bien va rentrer en dissidence et va s'emparer d'une place forte qui était gardée grâce à une trahison qui était gardée par deux seigneurs amis de son nom. Simon de Montfort. Les deux chevaliers sont prisonniers et on leur arrache, on leur crève les yeux, on leur coupe les oreilles, on leur coupe le nez et on leur coupe la lèvre supérieure. Et on les envoie à Simon de Montfort. L'un d'eux va mourir en route de ses blessures et l'autre va survivre. Quand Simon voit ça, il souffre et il passe qu'entre. Puis, la roue tourne, Bram est de nouveau reprise et là, bien sûr, le clair qui avait trahi est pendu dans la journée même, ce qui était justice, et il y avait cent hommes qui gardaient cette nouvelle garnison. Il va crever les yeux des 99 soldats et le centième, il le rend borgne pour qu'il puisse avoir un oeil pour conduire à la file indienne les 99 qui sont maintenant aveugles. Donc, la leçon est terrible. C'était deux contre cent. Cent pour deux. Mais en tout cas, ça a fait, ça a sailli de leçons et on a retrouvé le sens, autant qu'on le peut dans la guerre, le sens de l'honneur, en tout cas, le sens des mesures et il n'y a jamais plus ensuite eu à devoir sévir de cette manière-là. Ensuite, Montréal, il y a une anecdote, un Henry de Montréal, après s'être soumis, lui aussi s'est révolté plusieurs fois contre Montfort et il fut pris au siège de Lavore qu'il commandait en 1211 et il a été pondu. Son fief est donné à Alain de Roussy, un compagnon champenois de Simon. En 1240, la ville va se révolter va prendre fait Écosse toujours pour Raymond de Trincavel, Pierre Roger, pardon, et il va s'y réfugier même après son échec devant Carcassonne. Et on va donc ordonner en conséquence la destruction de Montréal qui sera rebâtie par la suite. Un mot sur Prouille et Fonjot, le 22 novembre 1206, c'est la première fondation de Saint-Dominique. Ce sont les neuf premières moniales dominicaines, ce sont en fait neuf cathares convertis, femmes de la noblesse cathare. Et 50 ans plus tard, on en comptera 150, une explosion de cet ordre à l'époque. Et puis le 15 août 1217, c'est à Toulouse que les sept premiers compagnons de Saint-Dominique vont prononcer leurs voeux dix ans plus tard. Il y avait huit français, sept espagnols et un anglais. Fonjot à l'époque était un fief cathare et il ne faut pas oublier que si le clergé avait eu la dignité et le zèle d'un Saint-Dominique, eh bien, s'il avait été moins lâche dans sa mission ou moins indifférent au service de Dieu, il est certain que le Fonjot n'aurait pas eu cette influence et que le catharisme n'aurait pas eu cette influence. Car le clergé était parfois, bien sûr, esclave de l'argent, du lucre, etc. C'est un Fonjot, donc ces deux Fonjots qu'en 1913, eh bien, Simon de Montfort, accompagné de Saint-Dominique, eh bien, va partir avec ses troupes pour la fameuse et grande décisive bataille de Muray. Maintenant, on rentre dans une nouvelle phase de la guerre contre les Albes-Bigeois. ça va être l'ère des grandes batailles entre Toulouse, le comte de Toulouse et puis Simon de Montfort. Raymond VI de Toulouse était un curieux personnage. En 1209, il fit sa soumission mais jamais sans accomplir ses obligations. Selon ses intérêts, il pactisait avec les hérétiques ou alors il marchait avec les croisés contre un vassal qui était hérétique pour des raisons opportunistes de mauvaise politique, évidemment. en 1210, il est sommé de respecter ses engagements à un concile à Saint-Gilles mais il va rester encore un peu flou. Alors, le légat du pape, Arnaud Amoury, bien juge qu'il ne pouvait plus lui faire confiance vu sa tactique de gagner du temps, de finasser, etc., d'inertie. Alors, tout a une fin, en février de 1211, il est de nouveau excommunié. Alors, le comte réunit une armée considérable aidée par le comte de Foix, le comte de Cominge, le vicomte de Béarnes, le sénéchal Savary de Moléon auxquels s'ajoutent de nombreuses milices bourgeoises un peu partout. Simon de Montfort, lui, a en soi le champ libre ce qui n'est pas pour maintenant pour lui déplaire. Il a une certaine ambition avec Toulouse mais Toulouse va rester un gros, gros morceau. Alors, on conseille avec raison à Simon de Montfort de prendre les devants et de s'emparer d'une ville avancée pour obliger Toulouse à sortir de son camp et d'ainsi le rendre plus vulnérable. Donc, Simon s'avance sur les terres de Toulouse à la frontière à Castel-Naudary. Et cela va donner lieu à la fameuse bataille de Saint-Martin-la-Lande. Donc, l'avantage, elle est d'abord au compte de Foix et à ces routiers mais ils vont commettre une erreur et ça va briser l'élan de la victoire. Ils vont commencer à piller des chariots d'un convoi de renfort plein de victuailles qui étaient destinés à Simon de Montfort pour Castel-Naudary. Alors, tout de suite, Simon de Montfort avec l'œil avisé voit l'erreur et contre-attaque et il les surprend complètement en plein pillage et ça va être la déroute alors que c'était une victoire qui s'annonçait pour le compte de Foix. On a là deux géants militaires, Simon, qui est un chef puissé, déterminé et puis Roger Raymond, chef courageux et tout aussi déterminé mais lui, c'était le comte de Foix. Alors, devant ce revers, le comte de Toulouse lève le siège de Castel-Naudary et revient sur ses terres. Donc, on est en 1211. Peu à peu, Montfort va pénétrer dans le comté de Toulouse et donc Raymond VI va se servir alors à faire la carte diplomatie. Il va se servir de ses relations avec le roi d'Aragon qui est le très catholique roi d'Aragon. Il était prêt mais prêt à quelques accommodements à Toulouse au sujet de l'hérésie. Raymond VI était, il faut comprendre les liens, Raymond VI était, donc le comte de Toulouse, était l'époux de la sœur de Pierre II, roi d'Aragon et Raymond VII, son fils, était marié à la propre fille du comte du roi d'Aragon. Donc, ça crée des liens, évidemment. Donc, Pierre II va si bien plaider la cause du comte de Toulouse à Innocent III que le pape va blâmer l'ambition de Simon de Montfort et va donner tort à Simon de Montfort et il va devoir rendre une partie de ses terres, du communge, de foi et de béarna. Alors, les croisés sont consternés et vont contre-attaquer en demandant la réunion d'un concile pour justement enlever le masque au comte de Toulouse et montrer la fraude. Le pape finit par comprendre qu'il a été trompé par celui qu'on appelait le vainqueur des Sarazins, le roi d'Aragon et en 1913, il demande à Pierre II de cesser de soutenir le comte de Toulouse et de se poser donc et de laisser Montfort tranquille. Alors, cette lettre, au lieu de calmer le jeu sans le vouloir, elle va accélérer parce que les choses ont été trop loin et maintenant, en fait, Pierre II et comte de Toulouse comprendre qu'il faut agir vite parce que sinon, ça va se retourner contre eux. Alors, ils agissent vite et brutalement, ils vont prendre le château de Pujol près de Toulouse et ils vont y massacrer toute la garnison. Parmi eux, trois des plus fidèles compagnons de Simon. Donc, les croisés, bien sûr, vont penser à venger leurs camarades. 1913, septembre, le 8, Pierre II arrive en renfort à Toulouse et va commencer le siège de la place forte donc de Muret au sud de Toulouse que je vous ai montré. Simon est alerté, il quitte Fangeau et il se met en route directement avec les siens pour aller soutenir Muret. Entre Belle-Pêche et Saverdin, il va passer par la fameuse, mais maintenant qu'est une ruine, abbaye de Bulbonne dont il ne reste rien et ceci, non pas dû au Qatar, mais aux ailes sacrilèges des protestants qui ont tout détruit. Bulbonne, c'était la Saint-Denis des contes de foi, donc la sépulture des contes de foi. Donc dans cette chapelle de l'abbaye, Simon de Montfort pose son épée sur l'autel et fait cette prière « Ô bon Seigneur, ô béni Jésus, tu m'as choisi bien qu'indigne pour conduire la guerre. En ce jour, je prends mes armes sur ton autel afin que combattant pour toi, j'en reçoive justice en cette cause. » Puis le 11 septembre au soir, tout le monde est réuni pour la future bataille. Le but du roi d'Aragon est non seulement de prendre Muret, mais aussi d'abattre définitivement la puissance de Montfort. Alors les croisés sont environ 1000 chevaliers enfermés dans cette ville qui est mal fortifiée et aidée seulement de 700 hommes de pied, avec des vifs pour 24 heures. La situation n'est pas brillante. En face, donc la volonté, lui aussi, Simon de Montfort veut agir vite parce qu'il se voit très bien que là, on ne peut pas attendre indéfiniment. En face, ils sont 4000 chevaliers et 40 000 hommes. Donc le rapport de force est net. Donc la bataille qui se prépare va être violente. Les uns sont décidés à finir et les autres ont la force. mais cette bataille qui se prépare va être un non-sens pour la chrétienté. Pierre II, c'est, je vous l'ai dit, le roi très chrétien qui se bat contre des croisés. Les Toulousains sont quasiment tous catholiques mais ils affrontent le camp de leur évêque, l'évêque de Toulouse qui s'est retiré de Toulouse parce que les catholiques de Toulouse ne veulent pas donner tort à leur compte qui pourtant étaient biaiseux. Donc dans cette bataille, l'hérésie à la Bigeoise passe en fait en second plan. La réalité, c'est que ce n'est pas une guerre entre hérétiques et catholiques, c'est une guerre entre méridionaux coalisés contre ceux du Nord qui étaient les croisés. Et ça, c'est dommage. Alors le lendemain, les croisés vont pénétrer discrètement mais violemment et en ordre dans le camp ennemi. vont les surprendre et ils sont tous dont ça les surprend en plus que de quelques heures ça précède leur propre offensive. Donc les méridionaux sont surpris et vont réagir mais en désordre. La charge des croisés va être victorieuse et va même produire la mort accidentelle, accidentelle, pas voulue mais dans le bataille c'est comme ça, la mort de Pierre II, le roi d'Aragon. Et cette mort du roi va se mêler épouvante dans le camp des Aragonais. Les milices de Toulouse elles sont postées à Saubins et en voyant arriver les croisés elles ne comprennent pas ce qui se passe parce qu'elles ne les attendent pas de ce côté-là et ça va être le sauf qui peut. On reprend les bateaux et on retourne à Toulouse. Donc une panique et puis avec beaucoup de morts. Le soir, alors que les croisés n'ont pratiquement aucune victime, il y a une bonne dizaine de milliers de morts qui sont sur le champ de bataille. Donc c'est une grande défaite pour le comte de Toulouse. Simon prend le temps d'aller à pied à l'église remercier le bon Dieu et le corps de Pierre II sera rendu au frère hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem et ce roi sera pleuré des deux côtés parce qu'on l'estimait des deux côtés. C'est... Oui, un roi très chrétien victorieux contre les infidèles qui était la terre des Sarazins et qui va mourir en terre d'Occidanie pour avoir voulu prendre les armes contre la croisade albijoise. C'est triste. C'est du gâchis. Ensuite, vraiment, on arrive à la bataille de Toulouse qui va s'étaler sur quatre ans. 1214-18. C'est la 14-18. Toulouse était la capitale du Languedoc et siège des comptes depuis Frédelon en 850. Son premier évêque c'est Saint-Cernin qui a été martyrisé le long de l'actuelle rue du Thor. Non, qui fait allusion à son supplice car il était attaché à un taureau et traîné dans la ville jusqu'à l'actuelle église Notre-Dame du Thor. Du taureau. Et on a un beau à l'abbaye de Saint-Hilaire dans l'église il y a un hôtel décoré par Cabestani le fameux sculpteur de la région le Languedoc et qui représente justement c'est un cernin attaché à un taureau. C'est très très beau. Allez voir ça. Ça vaut le déplacement. Donc à l'époque Toulouse possède un évêque assez original Foulk c'est son nom. D'abord c'était un troubadour célèbre et puis il va passer de l'amour des femmes à l'amour du bon Dieu. Il va devenir abbé de Cistercien puis abbé du Thoronais puis abbé et puis il va briller par son aile catholique évidemment prêcher il va prêcher les hérétiques exhorter les fidèles il va intervenir auprès du pape il va fulminer excommunication contre Raymond VI et il va soutenir Simon de Montoy donc ce sera lui qui va protéger particulièrement Saint-Dominique et son nouvel ordre. Toulouse aura la gloire d'être le premier lieu de fondation de l'ordre dominicain et plus tard de recueillir le corps de Saint-Thomas d'Aquin donc en 1911 quand les Toulousains s'obstinent à rester fidèles à leur comte excommunié en raison de l'aide qu'il apporte aux hérétiques eh bien Fulc va jeter l'interdit sur la ville plus de sacrement et il quitte la ville avec son clergé donc la ville bien qu'en pleine était solidement fortifiée et Montfort va entamer un siège mais avec trop peu de monde donc un siège inefficace et au bout de 12 jours il se prend compte de l'inanité de son projet et il lève le siège il faut attendre 1214 pour que ça rebondisse un peu avril je veux dire il y a cette consul de Toulouse qui s'engage devant le cardinal Léga du pape Pierre de Bénévent de chasser les hérétiques de la ville et de ne plus donner secours au comte ni à son fils et en gage il donne des otages quelques jours plus tard Raymond VI fait lui-même sa soumission mais dans le secret espoir de rester maître de son comté donc c'était par politique il a lieu un concile à Montpellier le 8 janvier 1215 mais au lieu de décider de prendre acte de sa soumission et de lui redonner ses terres vu son passif ils disent ce concile décide de donner les terres à Simon de Montfort ça ne va pas plaire au comte du Toulouse et en plus la décision est confirmée par le pape donc Raymond doit s'exiler d'abord en Angleterre il va revenir ensuite mais donc ça ça va ça va exacerber la situation en fait Simon n'avait pas été nommé par les buts papales n'avait été nommé par le pape que gardien de Toulouse et pas comte de Toulouse mais un mais un concile plus tard le concile de Latran va confirmer et va donner le titre de comte de Toulouse à Simon de Montfort et ça les Toulousains n'acceptent pas c'est un nordiste il n'y a rien à faire chez nous il n'a pour être catholique il n'y a rien à faire chez nous alors le concile a pitié du jeune fils du comte et il va céder il y avait 18 ans on lui donne un fief et puis un marquissa en consolation on est donc maintenant en 1216 et il y a eu bien des émeutes pour que Simon de Montfort mette un peu d'ordre à Toulouse on peut dire parce qu'à cette époque depuis Muret depuis cette victoire Simon de Montfort a changé il est moins désintéressé il commence à avoir une ambition par rapport le comté de Toulouse lui fait tourner la tête c'est quand même c'est pas rien et pendant ce temps lui Raymond VI qui est en exil il n'a pas du tout envie de laisser son comté à ce nordiste donc un nouveau conflit se prépare nous sommes maintenant au 13 septembre 1217 et par un coup d'audace et dans le plus grand secret Raymond VI pénètre dans sa ville alors là ça va être l'hystérie l'enthousiasme la folie il est accueilli comme un roi et ça va être le signal d'un massacre de tout ce qui est français tout ce qui est nordiste alors Alice de Montfort son épouse va se retrancher avec ses enfants et quelques chevaliers dans le château Narbonnet à Toulouse et va vite dépêcher des messagers à son mari à son beau-frère à son fils pour demander secours pendant ce temps Toulouse reconstruit ses murailles qui avaient été abaissées le 22 septembre des renforts arrivent au château Narbonnet quelques sorties sont tentées mais veines bien sûr toute la ville est contre le château on s'observe d'abord de part et d'autre puis les Toulousains de la défensive passent à l'offensive beaucoup de sang vont vacouler pour rien ça ne change pas la situation à Calmy pour la PAC 1218 qui était le 15 avril et puis à la Pentecôte les camps se sont encore rebattus mais s'épuisent mutuellement donc malgré des prouesses rien de décisif ne s'est fait depuis 8 mois et ça fait maintenant 10 ans de lutte cette croisade dure donc on est un peu lassé dans le camp de Simon de Montfort tant plus que pour plus d'un baron Simon de Montfort fait un peu figure d'usurpateur par rapport au côté de Toulouse c'est pas c'est pas alors finalement et bien c'est la Providence qui va régler le problème si on peut le dire Simon de Montfort va être tué accidentellement par une pierre lancée des remparts qui vont le toucher mortellement alors qu'elle allait porter secours à un de ses beaux frères blessés ceci a eu lieu donc le 25 juin 1218 et il y a une plaque rue resseillée entre le Pâques Royal et la rue Ozen qui rappelle ce fait à Toulouse la mort de Simon de Montfort donc on peut penser qu'il avait quand même certainement voulu aller trop loin en prétendant abattre la dynastie des Raimonds à Toulouse et surtout il a fait d'erreurs politiques on ne prend pas possession d'une ville prospère et fière comme était Toulouse par la seule force en accablant d'amande ça crée des gilets jaunes tout ça le 25 juillet 1218 les croisés et donc lèvent le siège vu la mort du chef et emmènent le corps de Simon provisoirement il l'enterre dans l'église Saint-Nazaire à Carcassonne ensuite beaucoup de décès vont arriver Raymond VI meurt toujours excommunié en 1922 son corps ne sera pas enterré en terre bénie son crâne est pourtant conservé par les hospitaliers de Saint-Jean en 1923 c'est Raymond Roger le comte de Foix qui décède qui rend son âme à Dieu alors en 1924 il y a une trêve qui est signée entre Amaury de Montfort fils et Raymond VII fils et Roger Bernard fils de comte de Foix Amaury de Montfort lui quitte le Languedoc c'est pas sa région il retourne en France dans le nord dans le corps de son père et il l'enterre sur ses terres de haute bruyère près de Rambouillet donc à quelques kilomètres de Paris et il va léguer tous ses droits sur le comté de Toulouse au roi de France à Louis VIII la réconciliation a pu se faire mais les héritiques vont relever la tête il y aura un concile cathare à cette époque-là à Pius près de Limoux donc il va falloir que l'église reprenne le sujet donc Honorius III va confier à ce moment-là la croisade au roi de France elle demande à Louis VIII d'intervenir ça va avoir lieu en 1226 avec une grosse armée considérable donc là ça va globalement calmer le jeu de toute la plaine de tout le soutien catholique dans la plaine au Qatar en 1229 Raymond VII de Toulouse fait sa soumission au roi Saint-Louis et il s'engage à donner sa fille unique en mariage donc Jeanne à Alphonse de Poitiers qui était le frère de Saint-Louis donc ainsi c'était à montrer sa volonté de sa bonne volonté mais ils n'auront pas de descendance et donc c'est ainsi que le comté de Toulouse va rentrer sous l'autorité royale réconcilié avec l'église avec la France Raymond VII va accepter les mesures prises par le concile de Toulouse pour le maintien de la foi catholique donc on peut dire que le but de la croisade était à ce moment-là atteint en 1229 avec la soumission du comté mais la dernière partie peut-être la plus connue aussi d'une certaine manière ça va être les derniers refuges cathares donc les cathares qui vont fuir plus en plus dans les hautes pyrénées et qui vont être défoyés de dérésie jusqu'au milieu du siècle donc jusqu' 1255 où là on peut dire que la page cathare se tourne définitivement et donc elle va rebondir 1929 sous mission du comté de Toulouse ensuite il ne se passe pas grand chose sauf 1914 ça recommence puis 1955 c'est fini voilà ce qu'il nous faut voir pour conclure donc c'est dans les pyrénées que l'hérésie va pénétrer le plus profondément et qu'elle va résister le mieux à cause bien sûr du contexte géographique géopolitique c'est une région très difficile de pénétration et donc c'est idéal pour le refuge cathare Foix sera le centre de cette résistance et pourtant Foix va être le seul comté à sortir indemne de la crise albigeoise son comte était intelligent Roger Bernard a su non seulement garder ses droits sur ses terres mais il les a même agrandis c'est son habilité le comté de Foix donc devait préserver son indépendance jusqu'à Henri de Navarre qui sera le dernier comte de Foix une fois qu'on devient roi de France et ça fait comme pour Toulouse alors avant d'arriver à Foix on passe par Pamier et une anecdote qui est souvent tue par les adeptes modernes des cathares car vous savez aujourd'hui c'est très touristique partout c'est terre cathare terre cathare les pauvres cathares et puis avec la propagande la vie de fèche mais je n'ai déjà encore jamais vu cette anecdote racontée parce qu'elle ne peut pas comprendre ce qui sait pourquoi cette réaction de la croisade albigeoise donc voici cette anecdote nous sommes donc à côté de la cathédrale de Pamier se trouve l'abbaye Saint Antonin qui a été fondée au 6ème siècle pour veiller sur les reliques du saint martyrisé en 506 la ville donc va naître de la prospérité de l'abbaye et donc l'abbaye l'abbaye le père abbé partageait l'administration de la ville avec le comte de foie en raison de cet historique mais ce n'était pas du goût du comte de foie de l'époque de Raymond Roger alors un jour il a eu l'idée d'envoyer deux chevaliers installer sa mère qui était une parfaite cathare ou une cathare parfaite donc le sommum de la hiérarchie chez les cathares et il impose cette femme cathare et bien à l'abbaye alors bien sûr les moines refusent cette présence de cette femme et de cette femme hérétique mais un des chevaliers va lui faire comprendre qu'on ne désobille pas au comte et va tuer le chanoine un coup d'épée et il le dépèse sur l'autel pour impressionner les autres moines ça impressionne je viens croire alors sur ce Raymond Roger vient avec ses troupes en renfort chasse les moines loge trois jours dans les bâtiments puis va démolir une partie du monastère pour comme signature alors vous comprenez qu'on avait peut-être besoin d'un renfort militaire dans cette région loin de là au château de Castella se tient en 1207 un colloque entre cathares et catholiques il y avait saint Dominique l'évêque d'Osma le frère Étienne l'évêque de Toulouse Foulque l'évêque de Saint Lisier qui tout cela représentait l'église catholique et parmi les parfaits en face il y avait l'influence justement Esclarmont qui était la soeur de Roger Raymond elle aussi une grande cathare elle était là et ce qui a valu cette apostrophe de l'évêque d'Osma Dame allez donc filer votre quenouille ce n'est pas à vous de prendre la parole dans une assemblée comme celle-ci mais à cause de l'influence du comte la soeur du comte avait le droit à participer à cette dispute en 1209 l'abbé de Saint Antonin va donc demander l'aide et la protection à Simon de Montfort et Pamier va être pris facilement et sécurisé et ainsi la troupe cathare descend et se réfugie à foi alors maintenant en 1214 Raymond Roger qui a toujours affirmé personnellement son attachement à l'église va faire sa soumission il va même de manière intelligente céder son château au cardinal Léga de Bénévent puis en 1215 il va défendre ses droits ses terres et il va dire ceci si ma soeur esclare monde s'est mal conduite et a été pécheresse je ne dois pas pour ses péchés être ruiné ce qui tient la route et il aura gain de cause alors perdant foi les cathares vont descendre et vont trouver refuge à l'intérieur des montagnes nous sommes en 1916 foi est toujours occupé par les croisés Roger Bernard le fils de Raymond Roger fait construire un château sur un piton de 629 mètres à Roque-Fixade impressionnant ça vaut le coup aussi d'y aller mais il sera pris par un siège auparavant Raymond de Péreille un cathare avec ses proches lui a fait en était prévoyant fait fortifier le pic de Montségur lui c'est lui le château le plus connu c'est un des refuges les plus connus on verra la suite plus tard en 1929 souvenez-vous c'est le comte de Toulouse qui fait sa soumission et donc en 1929 dans une belle église romane à Saint-Jean des Verges et bien Roger Bernard II fils de Raymond Roger fait lui aussi une paix durable avec l'église et avec son roi puisque son comte le comte son suzerain l'a fait il promet alors de purger son domaine de l'hérésie et il rend les biens volés à l'église voilà la paix qui se faisait revenons-en quelques années plus tard en 1232 pour fuir l'inquisition Guy Labère de Castres qui était un évêque cathare va rejoindre Esclarmonde à Montségur où elle résidait depuis 1215 à l'arrivée de l'évêque cathare et bien cette arrivée va faire un appel d'air et va faire encore beaucoup de cathares vont suivre son exemple et donc vont se réfugier à Montségur alors le château il est très petit si vous avez déjà vu le château de Montségur il n'est pas très grand donc c'est sur à côté du château et derrière surtout le côté le plus protégé on va construire en planche en bois et bien une quantité de baraques pour accueillir ces cathares alors Montségur a pu jouir d'une réelle tranquillité jusqu'en 1242 donc ils étaient loin dans leur Pyrénées bon il ne faisait pas de bruit l'église est laissée dans leur coin voilà comment ça s'est passé depuis la paix pendant plus de 15 ans mais on retenait bien les dates mais cette année là Raymond VII de Toulouse va se révéler contre le pouvoir royal alors il va y avoir une agitation bien sûr qui va être dans toute la région et les cathares vont en profiter pour ressurgir puis dans le même temps on apprend qu'un tribunal de l'inquisition car il s'est toujours dans la plaine donc deux dominicains deux franciscains accompagnés du grand inquisiteur Guillaume Arnaud se trouvent à Avignonnet donc c'est près sur la route entre Toulouse et Carcassonne et on sait qu'ils vont être là le 28 mai alors Pierre Roger de Mirpois et plusieurs bannis de Montségur qui étaient réfugiés là avec qui a été communié justement excluminés par ce Guillaume Arnaud veulent profiter de cette venue et se venger pour régler leur compte alors ils vont monter une expédition de nuit qui va surprendre tout le monde et ils vont réussir son difficulté à massacrer les cinq inquisiteurs alors voilà aussi un fait qui n'est pas très souvent rapporté dans les guides touristiques pour expliquer ce qui va se passer à Montségur quelques semaines plus tard parce que c'est pourtant ça qui est décisif dans la perte de Montségur cette expédition c'est cette expédition meurtrière qui va entraîner la perte de Montségur qui vivait en paix et oublié depuis plus de 30 ans Hugues des Arcises sénéchal de roi de France à Carcassonne bien sûr est bouleversé de ce qui s'est passé mais il comprend surtout que chaque ville est à la merci d'un raid meurtrier des cathares qui sont réfugiés à Montségur bon ben donc il faut mettre à bas Montségur et puisque les habitants de Montségur ne voulaient pas se faire oublier et bien on allait s'occuper d'eux alors on prépare une expédition avec l'archevêque de Norbonne d'Albi et Guy de Lévis une armée assez forte le château était à plus de 1200 mètres il était imprenable mais on fait un siège dans ces cas là et le siège va commencer fin 1243 jusqu'à 1244 donc plus de 6 mois lors de la réédition de Montségur Pierre 2 Pierre Roger de Mirepoix bien que le chef et auteur du raid avec sa femme et de nombreux autres chevaliers bannis eh bien vont sortir des rangs décroisés sains et saufs libres de gagner une nouvelle retraite parce que eux ils sont bannis ils ne sont pas hérétiques ils ont été bannis parce qu'ils ont à cause de la politique en faveur de l'hérésie mais ils n'étaient pas hérétiques donc on les laisse passer par contre il restait donc le sort des parfaits qui étaient réfugiés là à régler et tout le clergé cathare avec leur évêque Bertrand Martin le successeur de Guillabert de Castres ils étaient environ plus de 200 230, 260 je ne sais plus alors on promet la vie sauve aux cathares qui abjurent leurs erreurs depuis plus de 50 ans maintenant qui a fait du mal tous refusent on est au coeur du coeur et ils ne veulent pas parmi eux il y a quelques personnages plus connus tels que Corbat la femme de ce fameux Raymond Péreil qui avait construit Montségur sa fille aussi Esclarmonde la soeur du comte de Foix alors on les fit descendre ce 16 mars 1244 et après un nouveau refus donc après une nouvelle proposition et bien on les condamne au bûcher sur le lieu donc un petit peu en bas du château ce champ qu'on a appelé le champ des crémas parce que c'était là qu'on avait donc brûlé ces derniers hérétiques alors les cathares existent encore certains avaient fui et ils vont se réfugier maintenant plus au sud-est vers Perpignan avec ce fameux refuge assez beau aussi cette citadelle Keribus après Puy-Laurence donc qui était une petite Carcassonne de l'époque dans le coin Fenouyède Perpétuse apparaît donc Keribus à plus de 800 mètres et c'est là qu'en 1255 toujours pareil le Sénéchal de Carcassonne va décider d'en finir avec ce repère hérétique le château va se rendre assez facilement et va devenir une garnison du roi de France où il était un petit château puisqu'il n'y avait la place de loger que 20 sergents et remarquez-le bien la différence aussi entre 1944 et à cause du raid mortel meurtrier de Montségur qui a conduit à la perte de Montségur et avec les 200 bûchers en 1944 là nous sommes en 1255 10 ans plus tard il n'y a plus aucun danger Qatar c'est juste un dernier refuge qu'il faut éliminer et là il n'y a aucun bûcher c'est dispersez-vous on ne veut plus vous voir il n'y a plus de danger le bien commun n'est plus en danger on les laisse partir tel que vous mais en tout cas avec ces Qatar disparaît l'église Qatar telle que la région l'avait connue voilà nous avons donc fini avec l'évocation historique de la croisade contre les Qatar gardons bien toutes ces dates en mémoire toutes ces anecdotes qui vont nous permettre de pouvoir poser un jugement sur le jugement lui-même qu'a posé Mgr Echel ce qu'il nous faut maintenant voir en ce moment-là il n'y a pas d'église qui va être dans le jugement